Vous cherchez la paix intérieure et une connexion profonde avec le divin? Swami Vivekananda nous enseigne que le yoga détient ce pouvoir extraordinaire. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment contrôler votre esprit et vos sens grâce au yoga. Selon Swami Vivekananda, le yoga est bien plus qu'une simple pratique physique. C'est une discipline qui permet de contrôler les sens et de diriger la volonté. Cette maîtrise ouvre la voie à une connexion spirituelle profonde menant à la réalisation de Dieu. Imaginez votre esprit comme un lac tranquille. Lorsque les pensées cessent de troubler la surface, une clarté émerge, révélant votre vraie nature. Tout comme un lac sans vagues reflète parfaitement le ciel, un esprit calme révèle la vérité intérieure. La concentration est essentielle pour acquérir la connaissance et maîtriser l'esprit. Un esprit focalisé assimile mieux les informations, travaille avec précision et réduit les erreurs. Cette aptitude est le fondement pour comprendre comment nous pouvons perdre notre force de pensée. Swami Vivekananda souligne que l'homme moyen gaspille 90% de sa force de pensée. Ce manque de discipline mentale entraîne confusion et erreur. En contrastant, un esprit entraîné et concentré fonctionne avec une efficacité remarquable. Les Grecs de l'Antiquité se concentraient sur le monde extérieur, créant des chefs-d'œuvre artistiques et littéraires. Les hindous, en revanche, dirigeaient leur attention vers l'intérieur, développant le yoga pour maîtriser l'esprit. Deux approches différentes, mais chacune menant à une forme de réalisation personnelle. Le yoga est l'art de contrôler les sens, la volonté et l'esprit. Swami Vivekananda affirme que cette maîtrise rend chacun autonome et libre. En évitant les distractions et en focalisant sa volonté, l'esprit devient calme et clair, renforçant ainsi la pensée. Au-delà de la maîtrise de soi, le but ultime du yoga est la réalisation de Dieu. En dépassant le monde physique et sensoriel, le yoga nous guide vers une connexion profonde avec le divin, apportant paix intérieure et compréhension spirituelle. Swami Vivekananda propose un chemin en huit étapes pour contrôler l'esprit et les sens. Yama, contrôle. Adoptez des principes moraux comme la non-violence et la véracité. Après douze ans de véracité absolue, on dit que la parole devient créatrice. Niyama, discipline. Cultivez une discipline personnelle pour renforcer la concentration. Asana, posture. Maîtrisez une posture stable parmi les 84 postures naturelles pour soutenir la pratique mentale. Pranayama, contrôle de la respiration. Contrôlez votre souffle pour gérer l'énergie vitale ou prana. Pratyahara, retrait. Retirez vos sens des distractions extérieures pour favoriser la concentration intérieure. Dharana, concentration. Focalisez votre esprit sur un seul point ou pensée. Dhyana, méditation. Plonger dans une méditation profonde pour une connexion spirituelle accrue. Samadhi, super-conscience. Atteignez un état de conscience supérieure réalisant l'union avec le divin. La pureté du corps et de l'esprit est essentielle dans la pratique du yoga. Un corps sain facilite la souplesse et l'énergie nécessaires, tandis qu'un esprit purifié améliore la clarté mentale et la profondeur de la méditation. Une pratique régulière transforme l'esprit en un projecteur de puissance infinie. En nous détachant des biens matériels et des distractions mondaines, nous libérons notre esprit pour atteindre des niveaux supérieurs de conscience et nous rapprocher de la réalisation de Dieu. Le yoga, tel que présenté par Swami Vivekananda, est une voie puissante vers la réalisation de soi et de Dieu. En maîtrisant notre esprit et nos sens, nous ouvrons la porte à une paix intérieure profonde et à une compréhension supérieure. Commencez dès aujourd'hui ce voyage vers votre véritable essence. Adoptez le yoga dans votre vie quotidienne. Explorez ces huit étapes et découvrez le potentiel infini qui réside en vous. La puissance du yoga, selon Swami Vivekananda, réside dans sa capacité à unir le corps, l'esprit et l'âme, permettant ainsi de réaliser Dieu. Le yoga purifie l'esprit et renforce la concentration, préparant l'individu à une expérience spirituelle profonde et à la réalisation de Dieu. Il recommande des formes de yoga telles que le Raja Yoga, axé sur la méditation, et le Karma Yoga, qui valorise les actions désintéressées. Le yoga améliore la discipline personnelle, réduit le stress et crée une connexion intérieure, facilitant ainsi la quête spirituelle vers la réalisation de Dieu. La vie à la culture ! La slowingure… ... ... ... – Sous-titrage FR 2021